Ce sont des Américains qui nous ont amenés dans un camp américain près d'Opilzaine. Et alors là, les prisonniers de guerre se sont inquiétés d'un lieu de rapatriement français pour retourner en France. Et comme nous étions 5-6 femmes juives, le bureau de rapatriement n'a pas voulu nous rapatrier parce qu'on n'était rien du tout, on n'était pas prévu. Les portées juives, on ne sait pas ce que c'est. Ah non, non, vous oui, mais pas elles. Et alors ces prisonniers, ils ont menacés parce qu'eux, ils savaient ce que c'était les camps d'extermination, ils en avaient vu. Et ils avaient vu ce que c'était des juifs là-bas, quoi. Et ils ont hurlé, ils ont dit qu'ils feraient une grève, si jamais ils ne partiraient pas, si on ne partait pas. Et finalement, on nous a mis dans le même wagon à bestiaux et on est rentré en France aussi en wagon à bestiaux, voilà. À la gare de l'Est, oui. C'est une gare qui, quand je suis arrivé en juin 1945, était certainement encore sous le coup des festivités, des libérations. Pour moi, c'était donc la gare du retour avec ce côté triomphalisme de tous ces drapeaux, de toutes les couleurs. Ça a été surtout la première image marquante. D'après, les mêmes autobus qui nous avaient amenés à Dancy, nous ont amenés à l'hôtel Lutetia. C'était déjà tard, vers fin juillet, beaucoup de gens étaient rentrés. Il y avait encore des centaines de personnes dehors qui nous montraient des photos. Et nous, devenus des êtres extrêmement durs, sans le savoir. Comme les prisonniers anciens, quand on est arrivé au camp, et quand on leur a demandé où sont les autres, et que ces anciens prisonnières nous disaient, ils sont au commando du ciel, regardez, c'est en train de brûler. Et nous, on arrivait, et nous, on disait, ah oui, vous dites, une femme avec cinq enfants, ils sont tous morts. Non, non, plus personne ne reviendra. Pas un enfant reviendra. Et ça, c'était vrai. Pas un enfant ne reviendra. Pas un vieillard ne reviendra. Et puis, personne ne reviendra. Et on est revenus quand même, 2500 sur 76 500, ce qui est une boutique, vraiment.